Elles sont huit chanteuses amateurs, régulières ou occasionnelles. Elles ne se connaissent pas forcément, mais elles rêvent toutes d'une place dans le cœur du lab-opéra. Je ne fais pas partie d'une chorale, mais j'aime beaucoup ça. Et j'ai déjà un petit peu d'expérience sur la scène, puisque moi je viens un peu du théâtre. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, je le réinvestis d'une autre manière cette fois-ci. J'ai envie de participer parce que je suis une nouvelle sur la ville de Dijon. Je voulais embrasser cette ville autrement. Et comme j'aime la musique, je joue un instrument. Je voulais aussi tester de chanter. Et donc les projets participatifs, ça m'a motivée. C'est une autre façon de faire de la musique. Face à elle, Anas, le chef de chœur. Pendant une vingtaine de minutes, il enchaîne les exercices vocaux pour dénicher non pas des pépites, mais des personnalités, comme il dit. Une jolie voix, c'est toujours intéressant, mais dans un groupe, il en faut de tout. Dans un groupe, il faut des voix avec des rondeurs, une voix fine, jolie, légère. Il faut un peu de tout pour faire un groupe. C'est un projet pour tous, en fait. Puis c'est Ismaël, le metteur en scène, qui enchaîne. Avec là encore des petits jeux pour détecter le potentiel scénique de chaque candidate. L'idée, c'est vraiment que je comprenne que je suis trop. On va être sur une scène qui est assez grande. Et donc ce qui m'intéresse, c'est comment ils investissent dans le corps, comment le corps y réagit. C'est pour ça que je leur fais des exercices où on va se rapprocher, on va se regarder. Je leur ai parlé de séduction. Parce que le corps parle autant que les yeux ou que la voix. 90 choristes devraient être retenus pour ce projet. Un projet inédit et insolite, puisque ces chanteurs seront habillés, maquillés, coiffés par des élèves de lycée professionnel d'Ijonay. Ils ont vraiment, c'est des jeunes qui ont de l'or entre leurs mains. On les met en avant grâce à ce projet. La force du projet, c'est vraiment de décloisonner, d'aller dans le monde de l'autre. Et puis de vraiment échanger. Moi-même, le premier, je découvre tout ce milieu, des décors. Aussi de la confection des costumes. Tout ça, c'est encore vraiment étranger. Donc c'est passionnant. Les heureux élus du cœur du Labopéra commenceront les répétitions mi-novembre. Au programme, 3 heures de travail tous les 15 jours jusqu'à mi-juin.